A l'Assemblée nationale, une délégation des parlementaires russes a échangé lundi avec Christophe Mbosso sur les questions des paix et des sécurités en RDC. Cette délégation russe a renseigné au speaker de la Chambre basse du Parlement de l'RDC que la Russie et son peuple sont pour la paix et la prospérité de toutes les nations du monde. A l'instar du Congo-Kinshasa, ces parlementaires russes ont en outre réitéré leur accompagnement pour la réussite des élections en 2023. A cette occasion, Christophe Mbosso a salué l'initiative du pays de Vladimir Poutine et la disponibilité des hommes d'affaires russes à explorer les opportunités d'investissement en RDC. Le bureau de l'Assemblée nationale vient de recevoir la délégation parlementaire russe qui est venue en tant que groupe réseau parlementaire entre l'Afrique et la Russie. En même temps, ils sont venus nous remettre une invitation pour participer à la conférence parlementaire internationale qui aura lieu à Moscou. Au cours de cette rencontre de ce jour, nous avons parlé de questions sécuritaires. Nous avons parlé de questions électorales et la délégation parlementaire russe nous a promis qu'ils seront à côté de la République démocratique du Congo aussi bien pour les élections que pour d'autres questions qui intéressent la paix et la sécurité. Il y a aussi des investisseurs russes qui veulent venir ici. En tant que représentant du groupe de métier entre la Russie et la RDC et les pouvoirs de certains pays d'Afrique centrale et d'Afrique australe, je prends toujours l'intégrité territoriale des pays africains, surtout de la RDC. Notre peuple plaide pour la paix et la prospérité de toutes les nations et nous soutenons cette idée toujours. Je tiens à remercier l'honorable président de l'Assemblée nationale pour cet accueil heureux et j'espère que nous allons poursuivre cette pratique.